Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélien et vous êtes sur Game of Alliance. Aujourd'hui vous allez voir on va apprendre plein de choses. En fait sur GenPy on dit souvent qu'on peut beaucoup personnaliser son jeu grâce au Python. On va ajouter des mini-jeux, changer les menus et tout ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est un petit peu dur de se lancer dans tout ça lorsqu'on n'y connaît rien. La documentation elle est très complète mais elle est aussi très dense, assez intimidante et c'est dur de savoir par où commencer pour apprendre de nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en une seule vidéo, je vais vous montrer toutes les bases que vous avez besoin de connaître pour faire un point and click complet et ajouter pas mal de gameplay à vos jeux. On va commencer par voir comment afficher un objet dans le décor qu'on va pouvoir ensuite ajouter à notre inventaire donc on va afficher cette interface et enfin on va créer une mini-carte sur laquelle on pourra cliquer pour se téléporter à des endroits différents. Donc on va voir plein de concepts différents que vous pourrez ensuite adapter à vos propres jeux et on va en fait en grande partie passer par les screens. En fait, dans Ren'Pie, vous avez le fond, le personnage et tout le reste qui est affiché dans votre jeu, ça passe par un screen. Alors du coup, quand on va afficher notre image de livre, quand on va afficher l'interface dans un coin, ça va être des screens mais ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que le menu principal ou le menu de sauvegarde, ce sont des screens. Et même la boîte de dialogue qui affiche vos textes, c'est un screen aussi. Donc vous voyez que quand vous aurez compris les screens, vous allez pouvoir tout modifier dans votre jeu en fait. Alors je vous propose de commencer directement par la pratique et de créer un premier screen tout simple. Alors vous voyez que ici, j'ai un dialogue pré-écrit, vous pouvez le recopier si vous voulez. Vous verrez que c'est inspiré de ce qu'on écrit dans le tout premier tuto. Et pour toutes les images qu'on va utiliser, c'est en bas de la vidéo, vous verrez, il y a tout ce qu'il vous faut. Du coup, pour créer un screen, on pourrait l'écrire dans le fichier où il y a tous les screens de base du jeu, écrits par Ren-Py. Alors ce serait un petit peu le bazar, il y en a déjà beaucoup. Ce qui serait plus propre, c'est de créer un fichier soi-même. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je vais l'appeler mescreens.rpy. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez et tant que c'est dans le dossier de votre jeu, ça va être lu par le jeu. Et donc pour déclarer un screen, on écrit screen, le nom du screen. Moi je vais l'appeler coucou. On fait les deux points et on indente, vous savez, pour créer un bloc. Et on va écrire texte coucou. Et maintenant, si j'enregistre, il ne va rien se passer parce qu'il faut quand même que j'appelle le screen en jeu. Pour appeler un screen, il y a deux façons de faire. Vous avez show screen coucou. Alors dans ce cas-là, en fait, le screen va s'afficher en parallèle du reste du jeu. C'est-à-dire que le screen sera affiché dans un coin et le reste du jeu va continuer à se dérouler. Et si vous faites call screen, à partir du moment où le screen s'affiche, le déroulement du jeu est bloqué. Vous restez dans le screen et rien d'autre ne se passe. Et donc il faut que dans le screen, il y ait une action qui vous fasse sortir du screen pour que le jeu continue. Moi je veux juste que mon texte coucou soit affiché pendant que le jeu continue. Donc je vais juste faire ça. Et maintenant... Je vais retourner au début, voilà. Et là, on a le texte qui s'affiche en tout petit. Alors on peut améliorer ça, on peut ajouter quelques paramètres à notre texte pour qu'il soit un peu plus grand. On peut l'écrire de deux façons. Regardez, je peux écrire à la suite de la ligne plein de paramètres. Par exemple une position X, une position Y et une taille. Et ça va s'afficher correctement. Vous voyez, mon texte est plus gros. Cependant, si je veux être un petit peu plus organisé, je peux aussi créer un nouveau bloc derrière ce texte. Et là, écrire tous mes paramètres en colonne. Et ça produit exactement le même résultat. Alors, notre texte est plus gros, mais on peut encore faire plus lisible. On va mettre tout le texte dans une frame. En fait, une frame, c'est quelque chose qui a une bordure et un fond. C'est une fenêtre, quoi. On va mettre une frame ici. Et à l'intérieur, on va mettre notre texte. Et du coup, c'est la frame qu'on va décaler en X et en Y. Qu'on va mettre un petit peu décalé par rapport au bord de l'écran. Mais par contre, c'est toujours le texte qui aura une taille personnalisée. Et la taille de la frame va s'adapter au texte. Vous voyez, tout fonctionne. On a notre X et Y pour la frame et la taille du texte. Donc maintenant, vous comprenez un petit peu le principe des screens. On va entrer dans le vif du sujet, ce qu'on voulait faire au début. C'est-à-dire afficher un livre au pied de l'arbre sur lequel on pourra cliquer. Alors, je vais afficher le livre juste après les dialogues. Et cette fois-ci, je vais faire un call screen. Ce qui veut dire qu'on sera obligé de ramasser le livre pour que le jeu continue. Sinon, il ne se passera rien. Donc, je vais créer le screen ici. Alors, screen livre, on avait dit. Et cette fois-ci, on va faire une image button. Alors, comme son nom l'indique, l'image button, c'est une image qui se comporte comme un bouton. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cliquer dessus et une action va s'effectuer. On va la positionner là où j'avais prévu. Je vais noter des coordonnées sympas. Et vous allez voir qu'il y a un problème. Alors, ici, je donne le nom de mon image. Idle, en fait, ça veut dire lorsque le bouton n'a pas de focus, lorsqu'on ne passe pas notre souris sur le bouton. Si vous voulez, l'image ressemble à ceci. Hop. Voilà, vous voyez, c'est un livre qui est assez grand. C'est ce qui va nous poser problème. Mais si je voulais faire un bouton, une animation ou quelque chose, en fait, je pourrais écrire d'autres paramètres. Après, Idle, je pourrais mettre Over, par exemple, et un autre nom d'image. Et là, c'est une autre image qui s'afficherait lorsqu'on passe la souris dessus. Il y a plein de petites possibilités comme ça qui sont décrites dans la documentation. Mais là, on n'en a pas besoin. Donc, je vais juste mettre mon livre.png. Et vous allez voir le problème, en fait, auquel on est confronté. C'est qu'il est beaucoup trop gros. Et alors, le problème, c'est qu'il y a une fonction pour zoomer, dézoomer dans RenPy. Il y a un style pour ça. Mais on ne peut pas l'appliquer aux ImageButton. Donc, on va devoir créer un transform, une animation personnalisée, en fait. Alors, je peux faire ça juste après. Je fais transform. Je vais l'appeler CustomZoom. Et là, je mets simplement zoom 0,2. Puisque... Non, il affiche ça étrangement. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, ça se voit mieux sur RenPy. J'ai fait une erreur. Je n'ai pas mis un 0, j'ai mis un O. Oups. Donc, je vais pouvoir recharger le jeu. Voilà. Donc, j'ai créé mon transform. Et je peux l'appliquer ici. At CustomZoom. Alors, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Du coup, comme je vous le disais, pour tous les trucs que vous allez afficher. Mais voilà. Sur les ImageButton, par exemple, le style de zoom ne marche pas. Et on va l'utiliser plus tard sur d'autres trucs qui marchent. En tout cas, là, on n'est pas mal. Tout ce qui nous manque, c'est faire l'action quand on clique dessus. Alors là, c'est très simple. Action. Et nous, l'action qu'on veut faire, c'est jump à un nouveau label. C'était la suite du jeu que j'avais appelé, voilà, livre récupéré. Et donc, il y a plein d'autres actions. On va en utiliser une ou deux autres. Et puis sinon, toutes les autres sont dans la documentation. Donc maintenant, si je clique dessus, je passe au label suivant. Je vous le remets. Vous voyez le label livre récupéré avec ce message. Alors, dans actions, on peut aussi mettre plusieurs actions. Par exemple, on pourrait vouloir enlever le screen de coucou qu'on avait ajouté. On peut, en fait, ici, écrire une liste d'actions. C'est-à-dire qu'une liste, c'est entre crochets. Et chaque élément est séparé par une virgule. L'ordre ici est important. Donc, en fait, je vais mettre le hide coucou d'abord. Et après, on va jump. Sinon, ça ne va pas bien s'effectuer. Vous voyez, juste comme ça. Et là, si je sauvegarde et que je retourne un peu en arrière. Voilà. Ça a caché le truc. Puis, ça a sauté au bon label. Alors déjà, là, on a pas mal avancé. Vous savez comment rendre des éléments cliquables et interagir dans votre jeu. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est ajouter cet objet à un inventaire. Et pour ça, il faudrait avoir un inventaire en premier lieu. Pour ça, on va créer une variable, en fait, qui contiendrait une liste vide. Donc, on va créer la variable que je vais appeler Marvin Inventory. Et une liste, comme je vous le disais, vous savez, c'est un élément, en fait, à l'intérieur, il y aura livre, stylo, pomme, tout notre inventaire. Mais au début du jeu, l'inventaire sera vide et on va ajouter des éléments petit à petit. Pour créer un élément, par exemple, notre livre, ce qu'on voudra faire, ce serait avoir livre. Et à l'intérieur de cette variable livre, en fait, il y aurait toutes les propriétés de nos objets. Par exemple, moi, dans mon jeu, je voudrais que chaque objet ait une image et un nom. Mais si vous, vous avez un système plus complexe, vous pourriez aussi mettre une description dans vos items ou plein d'autres paramètres qui vous sembleraient utiles. Et on voudrait donc créer un nouveau type d'objet qui puisse contenir toutes ces informations facilement. En fait, on va créer un type d'objet item. Et dedans, moi, je vais mettre le titre de mon objet et le nom du fichier image. Et en fait, comme tous nos objets seront organisés pareil, grâce à ce type d'objet item qu'on va créer dans une seconde, eh bien, on pourra très facilement gérer notre inventaire et faire du système automatisé. Alors, pour créer ce type d'objet item et en définir tous les attributs, on va faire un bloc initPython pour écrire du Python sur plusieurs lignes et créer une classe. Alors, on va créer notre classe item qui va du coup permettre de créer notre nouveau type d'objet et on va créer un bloc. Et là, on va faire def init. En fait, la méthode init, c'est ce qui va se passer quand on crée un objet, quand on fait ceci en fait. Donc, vous voyez qu'on a deux arguments, le nom et l'image. Alors, ici, je dois écrire self, c'est un truc obligatoire. Puis ensuite, name et image, là, vous mettriez les propriétés que vous voulez. Ensuite, on va appliquer ces propriétés à l'objet qu'on crée. Donc, il faut faire self name égale name. C'est-à-dire, en fait, le nom de l'objet qu'on crée aura pour nom le nom qu'on a donné ici. Et ici, du coup. Et self image égale image. C'est tout ce qu'on a besoin d'écrire. Alors, je sais que si vous n'avez jamais utilisé de programmation, de classe, ça peut vous paraître un petit peu farfelu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout ce dont vous avez besoin pour créer un nouveau type d'objet comme celui-ci. Et maintenant que c'est fait, on n'aura plus besoin d'y toucher. On pourra juste réutiliser les noms et les images plus tard. Et vous verrez pourquoi ce qu'on vient de faire est très pratique. Alors, maintenant, on peut créer des objets comme le livre. Vous pourriez créer d'autres objets si vous voulez essayer. Et lorsqu'on veut ajouter cet item à notre inventaire, on a une fonction pour ça. Mettons que moi, je vais le faire au début du label ici. Je voudrais ajouter un truc à Marvin Inventory. Donc, je prends le tableau Marvin Inventory. Et je lui applique la méthode append. Et là, je mets la variable livre. C'est-à-dire que à Marvin Inventory, je vais ajouter tout le contenu du livre, c'est-à-dire cet objet, avec toutes les propriétés qui sont dedans. Append, en français, ça veut simplement dire ajouter cet élément à la suite du tableau. Et si je veux, par exemple, enlever le livre de l'inventaire à un autre moment du jeu, je vais juste écrire « Remove » ici à la place. Bon, là, je pense que vous serez d'accord avec moi que ce qu'il nous faut, c'est un peu de concret. C'est voir ce qu'on a fait concrètement. Donc, on va afficher notre screen d'inventaire. Mettons qu'on va l'afficher au début du jeu. Une fois que Marvin Inventory a été créé, je vais le mettre en « Show Screen » pour qu'il s'affiche en parallèle du jeu dans un coin. Hop ! Et là, on va créer notre screen. Screen Inventory. Et en fait, ce qu'on veut, c'est afficher une image par élément de l'inventaire. Mais jusqu'ici, on a juste vu comment donner une position X, une position Y donnée à une image. Si on faisait ça pour chaque image de l'inventaire, en fait, toutes les images se superposeraient. On n'y verrait rien. On veut que les éléments s'affichent les uns à la suite des autres. automatiquement. Et c'est ce que fait une « Horizontal Box » ou « H-Box ». Si vous préférez afficher vos éléments verticalement, vous pouvez faire une « V-Box ». Maintenant, comme je vous le disais, en français, ce qu'on va faire, c'est, pour chaque élément de l'inventaire, on va créer une frame, vous savez, la petite fenêtre, dans laquelle il y a l'image de l'objet. Pour chaque élément de l'inventaire, en Python, on l'écrit comme ça. « For I in Marvin Inventory ». Ça, ça s'appelle une boucle « For ». Si vous voulez, à l'intérieur de la boucle « For », on va avoir des choses. On va créer une frame et on va ajouter notre image, ici. « Ajouter image ». Hop. Ouh là là, qu'est-ce que tu m'écris ? Et donc, en fait, tout ce qui se passe dans la boucle « For », ça va s'exécuter une fois par élément. Si vous voulez, le « I », c'est une variable au sein de la boucle « For » qui va valoir un élément. Si dans notre inventaire, on a « Livre », « Stylo », « Pomme », eh bien « I » va d'abord valoir « Livre », il va exécuter tout ce qui se passe là-dedans, puis il va revenir en haut, il va valoir « Stylo », il va réexécuter tout, puis il va revenir ici, il va valoir « Pomme », exécuter tout ça. Vous voyez le principe ? Ça va nous permettre de faire les mêmes actions répétitivement et automatiquement pour chaque élément de l'inventaire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement mettre une image dans la frame. Et ça, ça se fait avec « Add », « Ajouter une image ». Alors, on va faire « I.image » et là, on va sauvegarder. On va même sauvegarder notre script pour afficher tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, j'ai fait une faute de frappe ? C'est pas vrai. Ah, je suis sincèrement désolé. Les plus attentifs et attentifs l'auront sûrement remarqué, il faut mettre deux points ici. Maintenant, ça va marcher. Ok, donc maintenant, on va pouvoir voir ce que ça donne, tout ce qu'on a fait ici. Dès qu'on ajoute le livre à l'inventaire, vous voyez qu'il s'affiche dans le coin. Alors là, il est très très grand. Du coup, on va juste en changer la size. Je vais mettre 60 et hop, 60 et 60. Et là, on y voit beaucoup mieux. Alors, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que ça veut dire ce « I.image ». Comment ça marche en fait ? Comment il arrive à afficher le livre ? Eh bien, comme je vous le disais, ici pour l'instant, dans Marvin Inventory, il y a juste le livre. Donc « I » vaut « livre » et la boucle s'exécute une fois. Donc ici, en fait, c'est comme si on écrivait « livre.image ». Et comment il sait que le image, c'est le livre ? Eh bien, parce qu'on a créé le type d'objet qui nous permet de dire ça. Ici, vous voyez, le livre.png que j'ai écrit, ça correspond à image. Donc en fait, si dans votre interface, vous voulez plutôt afficher un texte avec le nom de l'objet, eh bien, vous pourriez écrire « I.name » si c'est « name » que vous avez utilisé pour définir votre type d'objet. Vous voyez, c'est à ça que ça sert, la classe qu'on a créée au début. Et c'est pour ça que c'est très pratique. Alors, on va regarder rapidement ce qui se passe si on affiche vraiment beaucoup d'objets. Je vais juste ajouter l'objet plein de fois pour voir ce qui se passe. Et là, vous voyez que les trois objets s'affichent à la suite. Ça, comme je vous le disais, c'est la « H-box » qui affiche les éléments à la suite des autres. Et si je fais une petite « V-box », vous avez vu, c'est en colonne. En tout cas, nous, ce qu'on pourrait faire, c'est rendre ça légèrement plus joli, sans trop d'efforts, en ajoutant une petite marge entre les éléments. Alors ici, en fait, vous faites « X margin 10 » et « Y margin 10 ». Et là, vous voyez, on a de l'espace entre les éléments. C'est un peu plus sympathique. On peut aussi ajouter de l'espace au sein de la frame, pour qu'elle soit un petit peu plus grande, un peu plus spacieuse. Regardez ça. « X padding 10 », « Y padding 10 ». Oula, oula, oula. Petite erreur de syntaxe. Et là, vous voyez qu'en fait, entre l'image et les bords de la frame, il y a un peu plus d'espace. On respire un peu mieux. Parfait, on a bien avancé. Et la dernière chose que j'aimerais vous montrer, qui va être très pratique si vous voulez faire un jeu avec de l'exploration, c'est comment faire une mini-carte, ou tout autre système où, en fait, on peut cliquer sur différents endroits d'une image. Ça peut être votre décor aussi. Regardez, je vous montre mon image. Ici, vous avez plusieurs zones dans la même image. Et selon l'endroit où on va cliquer dans l'image, ça va afficher quelque chose de différent. Et donc, pour ça, on utilise une image map. Commençons directement par créer le screen. On va se mettre à la suite de tout ça. Et on va appeler ça screen mini-carte. On va faire une frame pour mieux voir l'image, parce que vous avez vu que sur un fond blanc, ce n'était pas top. Et là, on fait une image map. Alors, on peut mettre plusieurs images qui ont des rôles différents dans une image map. Vous pouvez mettre une image quand on passe la souris par-dessus, des choses comme ça. Mais nous, on va juste mettre une image de fond simple, avec ground. Et si vous voulez plus d'informations, vous pourrez regarder la documentation. Donc, mon fichier, c'est minimap.png. Et, tiens, je vais retirer ça pour qu'il y voit un peu mieux. Voilà. Et là, pour dire que je veux cliquer sur un certain rectangle de l'image, je dois mettre un hotspot. Dans une image map, on peut avoir soit des rectangles cliquables, les hotspots, ou alors des barres cliquables, les hotbars. Ça veut dire que vous pouvez faire des menus d'options, des choses comme ça, avec. Nous, du coup, maintenant, on doit entrer les coordonnées du rectangle dans lequel on veut cliquer. Et pour ça, il y a un outil très pratique dans RenPy. Quand vous êtes dans le jeu, vous faites Shift-D. Et là, il y a sélecteur d'emplacement d'image. Vous pouvez chercher votre fichier minimap.png. Et là, en fait, vous dessinez un rectangle. Donc là, je vais prendre la classe. Hop. Et vous voyez qu'il affiche des coordonnées en bas. Et il les a copiées dans le presse-papier. Ce qui veut dire que maintenant, je vais juste là, et je fais Coller. Et j'ai les coordonnées du hotspot. Et je peux également faire une action. Alors ici, on va jump dans un autre label, pardon, que je vais écrire juste après. Ça s'appellerait genre Map Class. Et on va faire tous les autres hotspots. Et voilà, maintenant qu'on a tous nos hotspots, je vais sauvegarder ça. Et je vais appeler le screen dans notre script. Ce qu'on peut faire, c'est ici, afficher d'abord le truc en show screen. Ce qui va nous permettre de continuer à afficher un texte alors que la map est affichée. Là, on va dire par exemple, choisis un endroit où te téléporter. Et juste après ça, on réaffiche le screen en Call Screen. Et comme ça, le jeu est bloqué. Et on est obligé de choisir un screen. Alors, pour tester ça convenablement, je vais écrire quelques petits labels pour chaque map. Mais je vais vous épargner ça. Voilà, j'ai terminé. Alors, c'est le moment de tester. Et maintenant, il te faudrait un endroit calme pour écrire. Et on a notre screen. Bon, alors, il s'affiche par-dessus l'inventaire. Il va falloir qu'on change ça. Mais si je clique sur la chambre, vous voyez que je suis dans la chambre. Alors que j'étais toujours en dialogue. Alors que j'étais en mode show screen. Et si, à l'inverse, je passe le message. Là, je passe en Call Screen. Si je clique sur le magasin, hop, je passe quand même au magasin. Donc, vous voyez, on peut interagir avec le screen même si on est dans un message. Et vous avez vu qu'il y a aussi un comportement étrange qui est intéressant de noter. C'est que lorsque l'on est en mode show screen et qu'on fait l'action, le screen ne disparaît pas. Par contre, si on fait retour, qu'on passe tous les textes et que là, on est en mode call screen, vous avez vu que... Tiens, j'ai un petit problème à me charger. Ah, voilà. Vous avez vu que le screen disparaît. Donc, il y a cette différence de comportement qu'il faut noter. Mais n'oubliez pas que vous pouvez hide un screen à tout moment de votre script. Il suffirait d'écrire hide, oh, avec l'inventation, hide screen mini carte. Et vous savez que votre screen va être caché. Voilà, c'est bon à savoir. Donc, maintenant, on va essayer de faire en sorte que la map ne s'affiche pas ici. On va plutôt la mettre à droite. Ici, on va ajouter une propriété x, xline. Si je mets 1.0, vous allez voir que ça le met... Tiens. Ah oui ! Excusez-moi, c'est à la frame qu'on doit le mettre. C'est la frame qu'on aligne à droite. Là, l'image mat n'est que le contenu. Donc là, vous allez voir que ça se met à droite. Si, par exemple, je mets 0.5, vous saurez deviner sans doute que ça se met au milieu. Voilà. Donc, nous, on va la mettre à droite. Et on va aussi ajouter un peu de padding et un peu de marge. Voilà, on prend des bonnes habitudes. On essaie de faire quelque chose d'un petit peu propre. Hop. Voilà pour le padding. Et voilà pour la marge. Tiens, il faut vraiment mettre 1.0 pour que ça s'affiche bien à droite. Et voilà. Ça fonctionne toujours nickel. Et maintenant, vous savez comment créer une image map. Alors, vous pouvez combiner les image buttons et les image maps en fonction de ce que vous avez besoin dans votre jeu. Si vous avez un élément cliquable, vous pouvez faire un bouton. Si vous avez plusieurs éléments cliquables, par exemple un décor avec plusieurs sorties, plusieurs portes qui manent à différents endroits, vous pouvez faire une image map. Donc, vous voyez qu'avec ces quelques concepts, vous couvrez beaucoup de possibilités. Alors, bien sûr, vous pourriez vous demander comment on pourrait rendre ces interfaces un peu plus jolies, comment personnaliser la frame, etc. Ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Sinon, ça aurait été vraiment très long. Je préférais là me concentrer sur le gameplay, sur comment créer vos mécaniques de jeu. Et on verra le côté personnalisation de l'apparence dans un autre épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez d'autres astuces autour de ce domaine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Les gens les liront et ce sera très enrichissant. Vous pouvez aussi vous abonner et mettre la cloche. Ça nous aide beaucoup. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour le quatrième et dernier épisode sur Green Pie. Puisque avec toute cette série, normalement, on aura vu toutes les bases dont vous avez besoin pour faire un jeu complet. En attendant, n'hésitez pas à regarder la documentation des concepts qu'on a vus. Pour en apprendre un petit peu plus. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.